Générique Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Il a donc signé pour 5 mois seulement à Matignon. Bernard Cazeneuve sera le dernier Premier ministre du quinquennat chargé d'accompagner en douceur la fin de mandat de François Hollande. Celui qui quitte le ministère de l'Intérieur a connu toutes les crises, place Beauvau, attentats, migrants, colère des policiers. C'est une pièce maîtresse du gouvernement que François Hollande choisit pour succéder à Manuel Valls, un homme d'autorité alors que la menace terroriste plane toujours sur la France. Le président fait le choix des fidèles pour ce remaniement sans précédent dans l'histoire politique alors que Manuel Valls, lui, entre de plein pied dans une bataille de la primaire qui s'annonce déjà rude. « Valls au front, Cazeneuve à Matignon », c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Roland Carolle, vous êtes directeur du Centre d'études et d'analyse de CETAN, vous êtes directeur de recherche associé au laboratoire politique de Sciences Po. Votre dernier livre « Tenez enfin vos promesses » est paru aux éditions Fayard. Catherine Ney, vous êtes éditorialiste politique sur Europe 1. On peut également vous lire dans les colonnes de Valeurs Actuelles. David Robaud-Dallon, vous êtes éditorialiste politique au journal du dimanche et sur Europe 1. Rappelons votre ouvrage « Valls à l'intérieur » aux éditions Robert Laffont et « Les guerres du président » aux éditions du Seuil. Enfin, Jean Garrigues, vous êtes historien, spécialiste de la vie politique, vous présidez le comité d'histoire parlementaire et politique. Vous enseignez par ailleurs à l'université d'Orléans et à Sciences Po Paris. Vous venez de publier « Élisée Circus, une histoire drôle et cruelle des présidentielles » aux éditions Talendier. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce « C'est dans l'air en direct ». Je me tourne vers l'historien pour commencer cette édition. On a quand même assisté aujourd'hui à un drôle de remaniement. On n'avait quand même jamais vu ça. Ah non, c'est unique. De toute manière, il va être Premier ministre pendant cinq mois. C'est un record man de faible durée sous la Ve République. Je crois que l'élite Cresson avait quand même tenu une dizaine de mois. Je me souviens bien. Un peu plus. Une dizaine de mois. Ça ressemble à des longévités ministérielles de la Troisième République. Et encore, la durée moyenne était plus importante. Donc là, on a quelque chose vraiment d'inédit. On se demande un petit peu ce que vont être ces cinq mois. Parce que c'est cinq mois de transition. En plus, pour quelqu'un qui ensuite a a priori a décidé d'abandonner la carrière politique. Vous parlez de Bernard Cazenet qui dit qu'il arrêtait la politique. Cinq mois pour quoi faire ? On peut se poser la question, Roland Quairol. Mais on est des institutions. Il y a une fonction de Premier ministre. Il faut bien que quelqu'un la tienne. Si celui qui était là décide de partir, il faut le remplacer. Le Premier ministre, ce n'est pas seulement quelqu'un qui doit être final au président, signer les textes des décrets. C'est quelqu'un qui... Tous les fils de l'administration française mettent à l'hôtel Matignon. C'est de là qu'on dirige l'État. Et donc, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui continue à organiser cet appareil, même s'il n'y a plus beaucoup de grands textes à venir, même s'il n'y a pas... On est, comme le dit Jean Garrigues, dans une période de transition. Il faut bien que quelqu'un fasse ce boulot. Et ce boulot-là, il ne peut être fait que par quelqu'un qui connaît bien l'État. Sans quoi, ça fait des catastrophes. Et ça s'est vu dans le passé. Et il a terminé sa prise de... Sa passation de pouvoir aujourd'hui, Bernard Cazeneuve, en disant que ce qu'il animait était le sens de l'État. Et je crois que c'est ça. Il a... Non seulement il est devenu très proche du président de la République, il s'entend bien, mais chaque fois qu'il y a eu un problème à régler, aux affaires européennes, puis au budget, puis à l'intérieur, maintenant à Matignon, on met celui qui a le sens de l'État. Et en général, techniquement, politiquement, chacun en pense ce qu'il veut, mais techniquement, il est réussi plutôt bien. C'était quand même un drôle de climat. On va y revenir sur les images de cette passation de pouvoir. C'est une passation de pouvoir sans enjeu politique, majeur. C'était très apaisé. Ce sont des gens, globalement, qui s'entendent assez bien, Catherine Ney ? Oui, mais là, c'est le scénario de fin. Je crois que François Hollande a choisi un homme avec lequel il s'entend bien. Et je crois que Bernard Cazeneuve a un grand mérite. C'est que c'est un homme qui a de l'humour, qui le fait rire. Et quand la situation est un peu tendue, disons qu'il s'amusera plus, même si les choses ne sont pas drôles, avec lui qu'avec Manuel Valls... Ce n'est pas évident de vous entendre dire, pardonnez-moi Catherine Ney, que Bernard Cazeneuve est quelqu'un de drôle. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. C'est un humour à froid, mais qui le fait beaucoup rire. En tous les cas, c'est quelqu'un avec lequel il est en pleine confiance. Et d'ailleurs, il a dit qu'il accompagnerait François Hollande jusqu'au bout, puisqu'on sait très bien qu'après, il a dit que la politique est finie pour lui, il va reprendre son métier d'avocat, il va continuer, c'est fini. Donc il accompagne François Hollande jusqu'au bout. Que va-t-il faire ? Il va expédier les affaires courantes. Et oui, François Hollande a choisi un homme, alors que beaucoup sont très déçus. Stéphane Le Foll espérait obtenir son bâton de maréchal, parce qu'il a été fidèle parmi les fidèles. Mais c'est vrai que le ministre de l'Intérieur avait montré qu'à chaque ministère où il était, il remplissait son rôle et bien. Et donc c'est un homme de confiance que François Hollande a choisi de mettre à ses côtés. Mais je ne sais pas ce qu'il va faire, sauf qu'on n'attend pas de lui qu'il fasse de grandes réformes, si vous voulez. Qui tienne l'appareil d'État, ce que disait à l'instant Roland Kérol au minimum. David Robedal. Si je peux faire une phrase, et comme il vient de l'intérieur et qu'il y a toujours le risque qu'il y ait des troupes dans le pays, il peut quand même toujours jeter un œil attentif à ce qui se passe à l'intérieur. Ça, on peut compter sur lui. David Robedal. Oui, bien sûr, le risque terroriste qui est une des toutes premières préoccupations des Français et qui est, je le rappelle, la menace reste très élevée, notamment en vue de cette campagne. C'est vrai que Bernard Cazeneuve, ce n'est pas un Hollandais historique. François Hollande n'en voulait pas parce qu'il considérait que ça aurait fait un petit peu trop resserrement sur le cercle historique ou le cercle des Hollandais disparus, si j'ose dire. Le folle, effectivement, était très demandeur et il n'a pas été nommé. Mais il a pris Cazeneuve, qui est un ancien ennemi, puisque c'est un ancien lieutenant de Laurent Fabius qui s'est approché de lui pendant la campagne présidentielle, et bien sûr, tout au fil de ce quinquennat où il a joué le rôle de pompier systématiquement. D'abord, il est dépêché aux affaires européennes pour faire passer aux socialistes la pilule du traité européen qui devait être négocié, le traité budgétaire, et qui ne l'a jamais été. Donc pour faire passer aux socialistes cette promesse de campagne non tenue. Puis, il rejoint le budget in extremis pour remplacer Jérôme Cahuzac, qui avait eu des petits soucis avec la vérité, on va dire, et puis avec le fisc également. Et enfin, il rejoint la place Beauvau, où il remplace Manuel Valls, qui vient de faire un coup d'État contre Jean-Marc Ayrault. Donc c'est l'homme des missions difficiles. Et ces six mois, bien sûr, sans texte, sans enjeu politique, mais je crois que Président Echaudet craint l'eau froide. Il vient quand même de subir deux trahisons d'importance, puisque son ministre de l'Économie, Emmanuel Macron, ou puis son Premier ministre, Emmanuel Valls, en trois mois, se présente contre lui. Il a cinq anciens ministres qui se présentent contre lui. Donc je pense qu'il avait besoin, un petit peu, après avoir abdiqué, d'un peu de calme et un peu de confiance. La confiance, c'est le mot qui revient le plus dans les arguments de l'Élysée pour expliquer ce remaniement. Ça veut dire que la première des tâches, au fond, qui est allouée aujourd'hui à Bernard Cazeneuve, c'est de protéger encore le Président de la République jusqu'à la fin de son mandat. Oui, oui, c'est quand même... Il y a quand même, malgré la faible durée de son mandat, il y a cinq mois, mais c'est cinq mois qui sont importants aussi pour, d'abord, pour protéger, effectivement, et comme l'a dit aussi François Hollande, préparer l'avenir. C'est-à-dire qu'il y a aussi quand même quelque chose qui vient après. Si ça n'est pas, évidemment, pour François Hollande, la préparation d'une réélection, qui maintenant est sans doute derrière lui, sans doute, il y a quand même à préparer, d'abord, l'image qu'il va laisser dans l'histoire, c'est quand même pas négligeable pour un Président de la République en France, et puis préparer aussi ce que va être l'avenir de la gauche et des socialistes. Ça, il peut le faire de Matignon ? Il peut y contribuer, en tout cas de Matignon, parce que l'autorité, la réussite ou non de ce que sera son gouvernement, va jouer un rôle dans l'appréciation que les Français auront aussi sur le quinquennat de François Hollande et sur la gauche en général, me semble-t-il. Quel signal politique il envoie, François Hollande, en choisissant Bernard Cazeneuve ? Est-ce qu'il envoie aux Français le signal qui est de dire « je choisis le ministre de l'Intérieur », qui a été, on y reviendra, sur son parcours, sur son bilan Place Beauvau, qui a été, on va dire, impeccable, en tout cas solide, au moment des attentats ? Est-ce qu'il envoie ce message-là ? Est-ce qu'il envoie, ce que disait tout à l'heure David Rodallon, l'idée de dire « je ne suis pas seul, j'ai des insolites autour de moi » ? Qu'est-ce que vous retenez comme message, vous, Roland Kérol ? Non, non, moi je crois que c'est vraiment l'idée. Vous avez bien compris que moi, c'est fini. Et donc, je mets quelqu'un qui ne soit pas un homme politique de la vie politique, quelqu'un qui soit un homme de l'État, que vous avez vu à l'œuvre, aux manettes au ministère de l'Intérieur, vous avez vu comme il a été sérieux, comme il nous a défendus, voilà, c'est un type sur qui on peut compter. Moi, je ne crois pas qu'il aura le moindre rôle politique par rapport au Parti Socialiste, par exemple, dont il ne s'est jamais occupé, et où personne n'a envie qu'il s'occupe d'eux. Je crois que c'est plutôt l'homme de la transition et de l'État, l'homme qui montrera qu'on termine dignement. Il a décidé de partir dans la dignité, et bien, on aura un gouvernement avec un Premier ministre digne, qui fait le travail, et pas plus que le travail. Et pas plus que le travail. Oui, que reste-t-il à François, aujourd'hui, le simple fait de soigner sa sortie ? Ces cinq ou ces six derniers mois, ils doivent être, je dirais, propres, et ils n'ont plus d'efficacité ou d'efficience politique, puisqu'il s'est déjà retiré de la cour, c'est que, quelque part, même ses adversaires, à gauche, Mélenchon, à droite, François Fillon et Marine Le Pen, ne l'attaquent plus. On a l'impression que c'est une forme de spectre ou de fantôme qui flotte un peu sur cette campagne électorale. Donc, il a envie que les choses se passent bien. Et si l'on regarde la suite du casting, dont on va parler tout à l'heure, on remarque que c'est également, pour le coup, des Hollandais purjus, le cercle, le canal historique des Hollandais, avec Bruno Leroux qui remplace Cazeneuve à l'intérieur et André Valigny qui remplace aux relations avec le Parlement un très proche de Manuel Valls qui, visiblement, dérangeait un petit peu dans le casting et dont François Hollande, à l'évidence, avait envie de se venger. Eh bien, justement, on y vient. Au casting, l'Elysée avait fixé le cahier des charges de ce remaniement. Efficacité, cohésion, confiance. Le nom de Bernard Cazeneuve pour occuper ce poste de Matignon s'est donc vite imposé pour lui succéder à l'intérieur. C'est un autre fidèle, vous l'avez dit, que François Hollande a choisi, Bruno Leroux, un ajustement à minima, alors que cette équipe signe tout simplement un CDD de 5 mois, du jamais vu pour un Premier ministre. Même Edith Cresson était resté 323 jours, un épisode de plus, donc dans cette drôle de fin de mandat avec une passation de pouvoir que personne ne pouvait imaginer il y a encore quelques semaines. Thomas Jarion, Léa Baraco et Clément Voyer. Derrière les murs de l'Elysée, François Hollande et Bernard Cazeneuve préparent un remaniement à minima. Très peu de changements, un protocole allégé. En une heure, la liste est validée. Pas d'annonce en grande pompe dans la cour, comme le veut la tradition. Un simple communiqué est envoyé à la presse. Les questions au gouvernement sont annulées à l'Assemblée. À 16h, passation de pouvoir. Bernard Cazeneuve remplace officiellement Manuel Valls à la tête du gouvernement. Entre les deux hommes, des sourires, des paroles bienveillantes. Vous êtes un ami, vous êtes un frère. C'est rare en politique de pouvoir compter et de pouvoir s'appuyer sur des hommes de qualité comme vous. Je vous souhaite plein succès, pleine réussite, bonne chance. Je forme pour vous tous les voeux et je veux vous dire mon indéfectible amitié, mon profond respect et ma très grande reconnaissance pour la manière dont nous avons travaillé ensemble. L'image d'unité de la gauche voulue par le président semble respectée, au moins sur le perron de Matignon. L'ancien premier flic de France vient épauler un président affaibli qui veut tenir la maison jusqu'à la fin de son mandat. Bernard Cazeneuve, c'est le choix de la raison. L'homme est rompu aux missions difficiles. À côté d'un président attaqué de toutes parts, lui est respecté à gauche, mais aussi à droite. Cazeneuve premier ministre, un choix de raison rassurant pour Hollande. L'homme est respecté au-delà de la majorité. Beau parcours depuis 2012. À Matignon, Bernard Cazeneuve entame un bail de 159 jours. Il sera, quoi qu'il arrive, le premier ministre le plus éphémère de la Vème République. Il détrône Edith Cresson à ce poste pendant 323 jours de mai 91 à avril 92. Quand on est premier ministre, on ne sait jamais pour combien de temps. Pour remplacer Bernard Cazeneuve au poste de ministre de l'Intérieur, le nouveau couple exécutif pense d'abord à François Rebsamen. Le maire de Dijon, qui rêvait du poste au début du quinquennat, passe son tour. J'ai refusé le ministère de l'Intérieur car je suis maire de Dijon et président du Grand Dijon. Je suis heureux dans cette fonction. Alors c'est un autre fidèle du président qui est choisi, Bruno Leroux. Patron du groupe PS à l'Assemblée, il a dû faire face aux frondeurs de la gauche et défendre les réformes gouvernementales. En mai dernier, la loi travail est contestée dans la rue et dans l'hémicycle. Alors Bruno Leroux monte au perchoir comme on monte au front. Monsieur le Premier ministre, la majorité vous accordera bien entendu toute sa confiance en ne suivant pas la motion de censure déposée par les apôtres de la régression. Avec ce ministère régalien, Bruno Leroux récolte lui aussi les fruits de sa loyauté. Une grande responsabilité dans la période d'être le ministre de l'Intérieur et d'avoir à assurer avec le Président de la République, avec le Premier ministre, la protection totale des Français et des débats qui vont avoir lieu dans notre pays. Pour le dernier changement dans l'équipe gouvernementale, Jean-Marie Le Gouen et André Valigny s'échangent tout simplement leur poste. L'un passe à la francophonie, c'est Jean-Marie Le Gouen, et pour André Valigny, direction les relations avec le Parlement. Valigny, proche du Président, occupe désormais un poste stratégique. Il va devoir gérer les députés socialistes en pleine primaire de gauche. Le Gouen prend un poste beaucoup moins exposé. Il faut dire que le ministre est déjà en campagne pour Manuel Valls. Il a, et je le sais, des propositions à faire. C'est un homme de projet, c'est un homme qui a une vision sur la société. Jean-Marie Le Gouen, sans promotion, mais pas non plus écarté du gouvernement. Une dernière tentative d'union des gauches. Le rassemblement que François Hollande appelle toujours de ses voeux. Et toujours beaucoup de questions ce soir pour nous dire que va bien pouvoir faire ce gouvernement en si peu de temps, Roland Quairol. – Écoutez, il va continuer à administrer le pays. Encore une fois, un gouvernement, ça n'est pas forcé de faire des réformes tout le temps. Tout le temps, ils en ont fait beaucoup. Il faut maintenant mettre en mouvement. Il y a encore beaucoup de décrets d'application à prendre sur les lois déjà votées. Il y a à faire marcher la France. Tout simplement, on ne peut pas déclarer qu'il n'y a plus de gouvernement parce que le Président de la République ne va pas se représenter. – Il y aura un discours de politique générale. – Oui, il y aura normalement, mardi prochain, un discours de politique générale du Premier ministre qui va nous expliquer ce qu'il va faire pendant ces cinq mois. – Ou alors ce qui a été fait depuis cinq ans ? – Non, 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 non. – Ah bon. – Juste une remarque, c'est quand même très révélateur de voir à quel point les gens sont étonnés qu'un gouvernement gouverne. Je veux dire que les institutions de la Ve République, l'article 21, c'est quand même le Premier ministre qui gouverne en principe. Alors c'est vrai qu'on a pris l'habitude d'avoir de tout plaqué, de tout cristallisé autour du Président de la République qui donne en principe les grandes orientations. Mais on s'est habitué à voir des Présidents de la République qui sont là sur le terrain en permanence. On a eu un hyper-président, puis un Président normal qui au fond lui aussi a quand même beaucoup concentré l'exécutif. Donc on est étonné. Mais voilà, ça existe un Premier ministre. – Ça existe et ça existe aussi cette solennité. – Même si c'est pour cinq mois, il y a les passations de pouvoir, il y a la garde républicaine. Ça paraît peut-être un petit peu décalé dans cette fin de mandat. – Ça paraît sans doute décalé sur le plan politique et symbolique, mais ce sont les institutions de la Ve. C'est grâce à ces institutions que François Hollande a tenues. C'est d'ailleurs sans doute le dernier rempart qui l'a protégé. Et c'est bien normal puisque le général de Gaulle a voulu ces institutions pour qu'elles protègent évidemment le chef de l'État. Et donc il y a ce décorum qui paraît certes un petit peu décalé, mais qui est tout à fait logique. Et effectivement, le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Là encore, c'est la Constitution. Et donc même s'il n'y a plus de texte, même si Matignon traditionnellement en période électorale et l'Élysée quand le Président ne se représente pas, ce qui est une première, eh bien c'est un désert évidemment. Matignon, on imagine qu'il ne va pas s'y passer grand-chose dans les six prochains mois. Mais il faut quand même que quelqu'un, entre guillemets, tienne la baraque gouvernementale et gère les affaires courantes, les affaires des administrations. Et bien sûr, en cas de crise, en cas de nouvel attentat, ce que les services prédisent pendant cette campagne et ce contre quoi les services mettent en garde, eh bien évidemment, il y a encore de quoi gouverner. Il y a encore matière à gouverner. Alors vous expliquez très bien qu'il faut que chacun soit à son poste, même pour cinq mois. Quand vous voyez arriver les amis, les fidèles, Bruno Leroux par exemple au ministère de l'Intérieur, ça ressemble à quoi ? Là encore, il n'y a pas de lecture politique. Il ne faut pas en faire une lecture politique, si ? D'abord, c'est un proche parmi les proches, pardon, qui voulait rentrer au gouvernement. Donc il y a aussi volonté de récompenser infidèles. Mais Bruno Leroux, il était secrétaire national aux élections du Parti Socialiste. Donc c'est quelqu'un qui est censé connaître sur le bout des doigts la carte électorale. Et je rappelle qu'au ministère de l'Intérieur, quand même, il y a une petite fonction qui n'est pas policière ou sécuritaire, qui est l'organisation des élections. Et donc même si François Hollande n'y participera pas, on comprend qu'il a évidemment, par cette nomination, évidemment l'intention de suivre de très près et de façon très méticuleuse ce qui va se passer. Et c'est intéressant et important de le rappeler, cette fonction-là aussi au ministère de l'Intérieur. C'est Bernard Cazeneuve qui va gérer le ministère de l'Intérieur de Matignon, à votre avis ? C'est lui qui a tous les dossiers toujours en main et donc il va continuer, bien sûr, parce que Bruno Leroux les suivait, mais de loin. Il dirigeait un groupe qui était un petit peu difficile à tenir. Oui, il y a une continuité, ça se fera à deux, mais vous savez, c'est dans la fin et programmée, c'est dans six mois. C'est quand même une situation totalement inédite. Parce qu'on va se dire, que va faire François Hollande ? Il y a beaucoup de discours, mais quelle sera la portée de ses paroles ? Parce que maintenant, je crois qu'il est décidé à ne pas favoriser un candidat pour les primaires, il va se tenir hors des primaires, mais à partir du moment où elles vont commencer, que vaudra sa parole s'il ne doit pas s'engager pour un candidat ? Donc, il va faire du Hollande, il va faire des visites en province, il va bien s'entendre avec le Premier ministre qui le fait rire, ce qui n'était pas le cas toujours de Manuel Valls, qui ne le faisait pas toujours rire et qui prenait un ascendant sur lui. Surtout dans les dernières semaines. Surtout dans les dernières semaines, parce qu'il faut bien voir ce qui s'est passé. Manuel Valls a savé que François Hollande ne pourrait pas être élu. Il le savait depuis un an, d'ailleurs les sondages le disaient. Et donc, lui, il espérait pouvoir, au contraire, réussir ce que François Hollande ne pouvait pas réussir. Donc, il a cherché le moyen de se glisser dans la course. Et le livre de nos confrères d'Avey et l'homme a été l'ouverture qu'il a saisie. Et donc, à partir de ce moment-là, toutes ses déclarations étaient quand même, il recevait les journalistes pour dire combien il était heurté par ce livre, que le président n'avait fait des confidences, qu'il n'était pas celle d'un homme d'État. Et donc, il s'est poussé, il s'est poussé et on arrive à la décision. Et il a réussi son coup, on peut le dire comme ça. En tout cas, il est candidat. En tout cas, pour l'instant, il est candidat. Disons la première manche. Voilà. Ça veut dire qu'il a réussi à être candidat et ne pas faire la primaire que voulait faire le président de l'Assemblée nationale. Et on en parlera de Manuel Valls, ce début de campagne depuis hier soir un peu compliqué, avec ses camarades du Parti Socialiste. Mais vous avez raison, Catherine Net, de parler de François Hollande, parce que désormais, toutes ses décisions, ses prises de parole, s'il y en a, seront vécues à l'aune du fait qu'il s'en va, il est sur le départ. C'est cause toujours, quoi. Oui, mais pourquoi il n'en a pas profité pour se faire plaisir ? Pourquoi il n'en a pas profité pour régler des comptes ? Parce qu'au final, ce remaniement, je le disais, à minima, avec quelques jeux de chaises musicales et l'arrivée de deux fidèles à des postes stratégiques, au final, il n'a pas réglé de comptes, François Hollande. C'est quand même un gouvernement hollandais, tout le monde l'a dit, resserré. Et puis, est-ce qu'il a intérêt à donner cette image du coupeur de tête, de celui qui règle ses comptes, puisque, je le répète, a priori maintenant, il est dans l'idée de soigner sa sortie, de soigner l'image postérieure à sa présidence. Et à ce propos, moi, je pense qu'il y a quand même, pendant cinq mois, il y a une occasion pour lui, sur un terrain régalien, un terrain de la diplomatie internationale, par exemple, autour de la Syrie, de l'Europe, des relations avec les deux grandes puissances, il y a quand même l'occasion pour lui de laisser encore une trace, enfin, de donner un témoignage de ce qu'il est, d'aller dans la continuité de ce qu'ont pu être ses idées. On l'a quand même reproché de ne pas rééquilibrer l'Europe comme il en avait eu l'intention, on l'a reproché de ses attermoiements dans la question de Syrie et d'Irak. Donc, il y a encore du travail, je dirais, pour un président de la République. – Amour, oui, s'il vous plaît. – Par rapport à cette surprise qu'on peut avoir sur ce côté un peu bizarre de cette période. – On est d'accord, elle est quand même un peu bizarre. – Elle est tout à fait bizarre, mais il faut bien s'habituer au fait que François Hollande n'a pas démissionné de sa fonction de président de la République. Tout se passe dans les discussions et les regards de ceux qui nous écoutent, en disant, mais qu'est-ce qu'il fait encore pour qu'il nomme un gouvernement, pourquoi il y a des passations de pouvoir ? Mais il est toujours là. Il a décidé de ne pas être candidat à sa succession. Point final, il est président de la République avec toutes les fonctions qui s'attachent à cette institution et avec un gouvernement. Et donc, évidemment, on sait que c'est fini après. C'est ça la nouveauté. Mais ça n'est pas fini maintenant. Il peut en effet présider, il peut aller à l'étranger. Il est toujours la France. Il a la conduite de la politique étrangère et de la défense. Et son gouvernement gouverne toujours. – Un mot sur Manuel Valls. Il a eu cette phrase à sa sortie de Matignon. « J'ai été heureux ». À Matignon, on décrit souvent Matignon comme l'enfer. Voilà, visiblement, lui a vécu ces années-là plutôt favorablement, même s'il y a eu des séquences très, très rudes. On pense notamment aux attentats, mais il y en a eu d'autres. Il a été un bon Premier ministre ? Il s'en sort comment de Matignon, Manuel Valls ? – Alors, il y a deux choses. D'abord, sur l'enfer de Matignon, lui a toujours démenti, compâtu cette idée qui était celle de Michel Rocard et de bien d'autres Premiers ministres d'ailleurs. Lui a toujours expliqué qu'il était très heureux à Matignon. Comment il s'en sort ? Il y a évidemment, le bilan est évidemment mitigé. Il y a du pour et du contre. Il s'en sort bien dans la mesure où il a réussi, alors ce n'est pas moral ce que je veux dire, mais c'est politique, qu'il a réussi à se détacher de François Hollande. Je rappelle qu'avant d'arriver à Matignon, Manuel Valls était le ministre, et de très loin le plus populaire du gouvernement, qu'il avait réalisé une ascension sondagière assez étonnante. Il était passé, selon les instituts, en grosso modo de 20 à 50-60 points, donc tout ceci en deux ans. Et évidemment, à Matignon, tout ceci s'était tiolé avec la gestion des affaires courantes, et puis surtout avec le fait que le président de la République l'entraînait vers les abysses sondagiers. Et les abysses sondagiers, ce n'est pas un euphémisme, puisque dans les dernières livraisons, avant son retrait, il était à 7% d'intention de vote. Donc là, il a réussi à se détacher. Maintenant, là où il y a du négatif, c'est évidemment qu'il va avoir un problème, et on va en parler après dans tout ce qui est sa campagne, c'est que lui, c'est lui qui va porter le bilan de François Hollande. Alors on peut considérer qu'il est bon, qu'il est mauvais, qu'il n'en a pas fait assez, qu'il en a fait trop, mais en tout cas, tout ceci, c'est lui qui va le porter, qui va avoir à emporter la charge devant les Français. Et on sait qu'un sortant n'est jamais de ce fait bien perçu. Je reviens un petit peu en arrière sur la question précédente. Pourquoi Hollande n'en a-t-il pas profité ? Juste un petit mot, c'est que dans les sondages, selon l'IFOP Paris Match d'hier, eh bien François Hollande, il prend 13 points. C'est-à-dire que, et c'est quand même ahurissant, puisqu'il y a eu deux moments dans le quinquennat où il a pris 20 points, ce sont les attentats de janvier et novembre 2015, ce sont les seuls moments où il a grappillé quelques points. Il n'y en a jamais eu d'autres. Il les avait reperdus un ou deux mois plus tard. Et là, il prend 13 points à partir du moment où il n'est plus dans la course. Parce qu'il s'en va. Parce qu'il s'en va. Mais il reprend quand même dans des seuils de popularité qui sont à peu près normaux, qui étaient ceux à peu près de Nicolas Sarkozy à la fin du quinquennat. Et c'est sans doute ça qui va jouer dans les 5 prochains mois, sa place dans l'histoire, ce que vous nous expliquez tout à l'heure. Jean-Gueric, Catherine, un mot sur Manuel Valls. C'est intéressant, vous parlez du bilan, bien sûr qu'on y reviendra tout à l'heure pour évoquer sa campagne. Mais il a eu cette phrase, il a dit il faut assumer, il faut. Il faut assumer le bilan, je l'assume. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Mais ce qui est intéressant dans le cadre de Valls, c'est de dire aujourd'hui, parce que c'est un homme qui est devenu français à l'âge de 21 ans. Et donc, lui, aujourd'hui, c'est une réalisation formidable de se dire je peux être candidat à la présidentielle. Il dit cet esprit français, là je veux l'incarner. C'est quelque chose, c'est un choix personnel de quelqu'un qui va réussir, je veux dire, fils d'immigré, enfin, je veux dire, c'est un peu le pendant de Nicolas Sarkozy, là, voilà. Enfin, sauf que lui, il est né français. Mais enfin, c'est un peu une histoire comme ça d'enfants qui, voilà, de parents qui n'étaient pas français. Et donc, pour lui, c'est merveilleux. Et surtout, il se sent vraiment supérieur à tout. Je veux dire, il a une impression qu'il est le seul qui peut remporter cette... Il a une confiance en lui formidable. Mais sur son passage à Matignon, vous l'avez vu changer. Manuel Valls, deux ans à Matignon, est-ce que, voilà, est-ce que ça l'a changé ? Moi, surtout, ça l'a sûrement changé. Il a quand même écarté tous les rivaux, que ça soit Benoît Hamon, enfin, était-il vraiment un rival ? En tous les cas, Marnot-Montebourg. Marnot-Montebourg. Et puis surtout, Emmanuel Macron, à qui il a mené une vie quand même assez difficile. C'est-à-dire qu'il l'empêchait d'avoir une victoire politique sur la première loi Macron en faisant le 49-3, parce que prétexte est-il qu'il n'y aurait pas de majorité. Puis il fallait surtout montrer que c'était dur, que le gouvernement allait réformer. C'était pour donner l'exemple à Bruxelles, pour dire que vraiment, le gouvernement faisait ce qu'il fallait. En fait, il ne voulait pas donner cette victoire politique à Macron. Et ensuite, la deuxième loi Macron, présentée par le ministre, eh bien, il l'a saucissonnée en deux ou trois. Et en tous les cas, il l'a fait présenter par Mme El Khomri. Il s'en est servi comme tremplin. Il s'en est servi comme tremplin. Il a surtout voulu l'éliminer. Alors maintenant, il appelle au rassemblement. Là, ça va quand même être un peu dur. Parce qu'il a viré deux alliés, qui étaient Montebourg et Hamon, et aussi Manuel Macron. Au chapitre des éliminations ciblées, vous pourriez ajouter Jean-Marc Ayrault. Vous auriez pu remonter dans le temps en ajoutant Pierre Moscovici, le directeur de campagne. Et surtout, sur notre liste, le président François Hollande. Il vient quand même d'assassiner, ou du moins, en plantant un dernier clou sur le cercueil. Il s'est servi du livre de Davé et l'Homme pour dire alors combien il était scandalisé. Mais c'était la porte de certé, plutôt la porte d'entrée dans laquelle il s'est engouffré. Et à force de donner des interviews partout pour dire, et puis de recevoir les journalistes pour dire combien il était scandalisé par ce livre, et que lui-même n'avait vu qu'une fois Davé et l'Homme, et qu'il avait compris que c'était des gens dangereux, il ne comprenait pas que le président soit laissé aller. C'était le coup de grâce. C'était le coup de grâce. Jean-Garig. Et donc, il en a profité. C'était la porte. Non, moi, je suis d'accord. C'est un matador qui a coupé quelques têtes, c'est sûr, comme on fait toujours pour arriver vers les cimes en politique. Et en même temps, force est de constater qu'il a quand même eu un certain courage politique quand même de suivre l'aventure Hollande, d'être quand même celui qui s'identifiait avec le tournant social libéral, d'être aussi celui qui a assumé quand même la déchéance de nationalité, parce qu'au départ, c'est quand même une idée de François Hollande. On a beaucoup dit « Oui, oui, il est poussé ensuite par Valls, etc. » Mais au départ, c'est quand même un pétrin dans lequel il est poussé par François Hollande et il a quand même tenu bon et il a manifesté quand même des qualités de fermeté, d'autorité qui sont des qualités qui lui seront sans doute utiles pour... Ça n'a pas été un collaborateur. Ça, non. Ça, non. Ça, non. Quand vous mentionnez sa phrase « Il faut assumer le bilan », il n'est pas qu'il faut, c'est qu'il est co-responsable du bilan. Il peut raconter ce qu'il veut. Pour se détacher maintenant du bilan, il est absolument co-responsable. On a rarement vu un président et un premier ministre travailler autant main dans la main sur tous les dossiers de la République. Il est responsable. Est-ce qu'il a changé au gouvernement demandiez-vous ? Un peu. Ça a toujours été un type qui voulait manier l'autorité, l'énergie et quand ce n'était pas ça, c'était l'énergie et l'autorité. Bien avant déjà. Mais il avait quand même encore un côté assez sympa avec les copains, les socialistes, main dans le dos, on va boire un coup. Ça, il l'a perdu. Il a uniquement cultivé le gouvernement au coup de menton, l'énergie, l'autorité, l'autorité, l'énergie. Ça lui a beaucoup aidé, notamment dans les sondages où il y avait, alors que l'incarnation de l'autorité était un peu faible au niveau du chef de l'État, on l'avait là. Mais en même temps, il a tellement marqué son empreinte de cette autorité que ça lui est un tout petit peu difficile d'entrer dans une campagne. On l'a vu hier dans sa déclaration de campagne où il avait pratiquement un t-shirt sur lequel il avait écrit « Je suis gentil ». Ça, il va falloir qu'il le fasse passer. Ça ne va pas suffire le t-shirt. Non. Alors, on va reparler... Pas plus que son slogan de campagne. Non plus. On y reviendra, je vous promets, mais d'abord, il faudrait qu'on parle de son successeur. Alors, il n'est pas du genre à faire parler de lui. Il est aiseux, discret, solide. Bernard Cazeneuve a fait un parcours impeccable depuis son arrivée au gouvernement en 2012. Ce fils d'instituteur, juriste, député-maire de Cherbourg, a été confronté comme ministre de l'Intérieur à une succession de crises de la mort de Rémi Fraisse sur le barrage de Sivins aux attentats en passant par la gestion de la crise des migrants. Il avait déjà remplacé Manuel Valls à l'Intérieur. Il lui succède une nouvelle fois à Matignon. Portrait, Yacine Migli. Tout en discrétion, tout en loyauté. L'homme de l'ombre de la République vient de décrocher sa place à Matignon. Bernard Cazeneuve ou l'ascension d'un inconnu devenu l'un des piliers du quinquennat. Difficile de le reconnaître, mais voici la première télé du nouveau Premier ministre. Il s'agit de Bertrand Cazeneuve. Même si à l'époque, le présentateur se trompe sur son prénom, ce jeune homme de 20 ans au look un peu austère, c'est bien Bernard Cazeneuve. Il est alors président des jeunes radicaux de gauche. Et déjà, la maîtrise et la retenue qui deviendront sa marque de fabrique sont là. Il faut bien se dire que ce n'est pas par une action violente et parfois excessive, comme nous avons pu la constater jusqu'à aujourd'hui, que nous y arriverons. Je crois qu'il faut garder son calme de toutes parts. Aujourd'hui âgé de 53 ans, ce fils d'instituteur s'est peu à peu imposé comme une pièce maîtresse de l'échiquier hollandais. Jamais un mot plus haut que l'autre, Bernard Cazeneuve devient vite le couteau suisse ministériel de François Hollande. Mai 2012, il est nommé ministre délégué aux affaires européennes. Moins d'un an plus tard, il déménage en catastrophe à Bercy. Jérôme Cahuzac est évincé, Cazeneuve prend sa place. D'abord frileux, M. Loyal opte en paire. Il dévore les rapports de la direction des finances et gagne un surnom, R2D2, en référence à sa capacité quasi robotique à maîtriser ses dossiers. L'ascension aurait pu s'arrêter là, mais en avril 2014, le voici propulsé au ministère de l'Intérieur, en remplacement d'un certain Manuel Valls. Le début d'un marathon de terreur. Mort de Rémi Fraisse, Charlie Hebdo, tuerie de Paris, Saint-Denis ou encore Nice, Bernard Cazeneuve devient omniprésent. A chaque fois, le premier flic de France est en première ligne. L'état de droit, les principes de droit, la justice qui passe lorsque des violences ont eu lieu sont des principes qui ne sont pas négociables dans la République. Monsieur le ministre de l'Intérieur, une gestion quasi sans faute des situations de crise qui lui a même valu d'être ovationnée en plein hémicycle. Ce jour de janvier 2015, l'Assemblée nationale toute entière reconnaît son travail. Seule fausse note pour Cazeneuve. En octobre dernier, à Viry-Châtillon, des policiers sont attaqués par des jeunes du quartier. Cazeneuve les qualifie de sauvageons. L'expression est jugée bien trop légère pour des criminels. Sa réponse aux critiques, comme à chaque fois, c'est le travail, dans l'intimité de son bureau privé. Quand il se penchait jusqu'ici sur ses dossiers à l'intérieur, c'était le plus souvent dans cette petite bibliothèque du ministère. C'est un bureau qui est entouré de livres, qui est extrêmement silencieux comme vous pouvez le constater et qui est très propice à la concentration, à la réflexion. Bernard Cazeneuve aime le calme, la concentration, le faste et les dorures donc très peu pour lui. D'ailleurs, cela vaut aussi pour les attraits du pouvoir. Lui qui devient aujourd'hui chef du gouvernement n'a pas d'ambition plus grande. Le palais de l'Elysée, par exemple, ça ne l'intéresse pas, dit-il. Il ne faut pas se laisser griser par les décors. Il faut rester mobilisé sur les dossiers. Ce palais, il fait rêver beaucoup de moi. Oui, pas moi. Pas intéressé. Bernard Cazeneuve envisagerait même de retourner à la vie civile dans les prochains mois. Le très sérieux M. Loyal pourrait donc disparaître aussi discrètement qu'il est arrivé. On va quand même revenir sur cette dernière phrase. Un homme politique de ce niveau-là qui dit l'Elysée, moi, ça ne m'intéresse pas. Ça aussi, c'est rare, hein, Catherine ? C'est rare, mais d'abord, je crois que ça n'a jamais été son ambition et je crois que pendant ce quinquennat où il a beaucoup donné de lui-même et où il a réussi dans tous les postes qu'on lui a offerts quand même. Alors, évidemment, sur l'intérieur, on peut dire qu'il y a eu des gros pépins mais qu'il y a peut-être des choses qui n'ont pas marché, notamment aujourd'hui cette révolte des policiers qui n'est pas terminée. Mais moi, je dirais que son grand succès, je pense, c'est dans son style parce qu'il est à un poste très exposé et qu'il n'a pas brusqué l'opposition, qu'il a su être toujours d'une courtoisie formidable et moi, ce que je trouvais extraordinaire, c'est qu'il avait un ton de chanoine à la chapelle Stigstein et que pour être entendu, il parlait de plus en plus faiblement et donc, on tendait l'oreille et donc, c'était... Tout le monde baissait d'un ton. Tout le monde baissait d'un ton et il avait un mot pour tout le monde. Ce n'est pas quelqu'un. Vous savez, quand on est à l'intérieur, on a toujours un taureau dans l'arène. Lui, il était très urbain et puis, ce qui était amusant, c'est qu'il y a un look qui n'appartient qu'à lui. C'est vrai qu'il a toujours un chapeau parce qu'il faudrait équilibrer une silhouette un peu brève mais il a des manteaux en whipcord avec des collants fourrures. Il est très coqué et il tient beaucoup à ce style. il y fait très attention à sa mise et donc, il est plaisant. Quand il va à Bruxelles pour rencontrer... D'ailleurs, il est très assidu et il prend le temps d'expliquer sa politique et il est très apprécié du Parlement européen. Souvent, il est revenu dans le train avec des députés comme Brice Hortefeux, par exemple, qu'il connaît depuis toujours. Ancien ministre de l'Intérieur. Ancien ministre de l'Intérieur, lui aussi. C'est quelqu'un de très urbain qui continue à avoir ses relations décrispées, aimables, rendant service. C'est quelqu'un pour un ministre de l'Intérieur qui ne déclenche pas la colère ou le ressentiment de ses camarades. Et ça, ce sera peut-être important dans la période qui s'ouvre. Cette question, devenir Premier ministre pour les cinq derniers mois d'un quinquennat, présente-t-il un intérêt dans une guerrière politique ? Non. C'est une ligne sur un CV ? En l'occurrence, non, puisque de toute façon, il ne peut pas monter beaucoup plus haut. Il n'a pas cette ambition. Il veut arrêter. Donc, c'est pas pour... Et en plus, s'il arrête vraiment, la preuve sera faite. Moi, je crois que c'est quelqu'un qui est... Il y a en effet ce côté qu'a souligné Catherine, plein d'humour, qui est quelqu'un qui enrobe toujours les choses avec une formule. Moi, ça ne fait pas de très longues années que je le connais. Je l'ai rencontré seulement à partir du moment où il était l'un des quatre porte-parole de la campagne de François Hollande. Et il était, par rapport aux autres qui savaient bagner la langue de bois admirablement, il était un des rares à parler normalement et à rober ça de plaisanterie. Et ça aide en politique quand on sait le faire. Et puis, il y a une autre chose, c'est qu'il n'a jamais été... D'abord, il n'a pas toujours été socialiste. Il était radical de gauche dans sa jeunesse. Et puis, il avait fondé un club avec un jeune bariste, partisan de Raymond Barr, qui voulait parler de la démocratie en essayant de dépasser le clivage gauche-droite. Et je crois que ça lui est toujours resté. Bien sûr, il a été loyal à son camp, au Parti Socialiste dont il était devenu membre, mais il n'a jamais été un braillard de ceux qui s'en prennent aux autres comme si c'était des ennemis. Des adversaires maximum. C'est quelqu'un qui a cette conception de la vie politique qui n'est pas entièrement fondée sur un axe gauche-droite. Et donc, ça lui est plus facile. Il n'a pas à faire semblant de respecter l'opposition. C'est sa nature. C'est sa nature politique. Et il donne assez peu de prise puisque c'est son style. Ce que vous expliquez très bien à l'opposition, elle est rare quand même. Je sais bien que c'était un moment où il y avait beaucoup de... Voilà, il y avait besoin pour l'ensemble du pays de se rassembler. Mais cette image qu'on vient de voir de l'ensemble de l'Assemblée nationale ovationner un ministre, c'est pas rien. Et ça raconte quelque chose du bonhomme, on va le dire comme ça. Bien sûr, il est plutôt apprécié, ça a été dit par Brice Ortefeu, mais par beaucoup de personnalités de l'opposition, ce qui n'a pas été le cas de son prédécesseur. Il faut dire que les deux styles ont grandement différé. Manuel Valls, il a fait du Nicolas Sarkozy, Place Beauvau, il a même fait, si l'on regarde statistiquement en termes de déplacement, il a même fait encore plus de déplacement. C'était vraiment la politique du fait divers. Ce que n'a pas du tout fait Bernard Cazeneuve, qui, ça a été très bien dit par Catherine, fait plutôt preuve de tempérance, de modération dans l'expression. Il a un verbe extrêmement châtié, qui s'exprime extrêmement bien, ce qui est plutôt rare chez les ministres aujourd'hui et d'ailleurs hier. Et François Hollande, d'ailleurs, préférait l'exercice de la Place Beauvau du ministère de l'Intérieur à la mode Cazeneuve. Il l'a beaucoup confié en privé qu'à la mode Manuel Valls. C'est vrai qu'après, sur le bilan, c'est un petit peu plus compliqué. On voit que ça ne lui a pas coûté puisqu'il accède à la dernière marche. Vous avez récapitulé les épisodes un petit peu compliqués. Il y a eu aussi cette fameuse affaire des manifestations autour de la loi travail où il a été, je crois, il ne l'a jamais dit, il ne l'a jamais exprimé parce qu'il est très loyal et même très langue de bois parfois, mais il n'était pas du tout content du rôle que lui faisait jouer Manuel Valls et François Hollande, c'est-à-dire le réprimeur en chef de la liberté d'expression syndicale et de la liberté de manifester. Enfin, si l'on regarde un petit peu de son parcours, c'est vrai, Roland, vous ne le connaissiez pas avant la campagne de 2012, mais personne ne le connaissait avant la campagne de 2012. Il faut quand même rappeler que cinq ans plus tard, le voilà à Matignon, ce qui est, certes, il n'y a pas de perspective derrière et pas de volonté de conquérir l'Elysée, mais ce qui est quand même une trajectoire assez spectaculaire. Et Catherine rappelait que parmi les points positifs sur le style, sur la tempérance dans des moments où le pays en avait sans doute besoin, il reste quand même un bilan au ministère de l'Intérieur où on a toujours des policiers qui sont en colère, qui sont dans la rue. Oui, le bilan sur le plan policier et sécuritaire n'est pas forcément aussi flamboyant que justement sa trajectoire ascensionnelle pourrait le laisser penser. Jean-Garry. Moi, je voudrais le prendre par un angle un petit peu différent. Allez-y. En disant que je me demande si au fond, il ne serait pas l'un des derniers survivants d'une race peut-être bientôt disparue qui est celle des grands serviteurs de l'État. Tout simplement. Puisqu'on nous dit qu'il n'a pas l'ambition présidentielle, l'obsession présidentielle dont on voit bien comment elle déchire aujourd'hui les partis politiques, comment elle suscite d'ailleurs la primaire à gauche ou à droite, multipliant les candidats à cette magistrature suprême, même ceux dont on pense qu'ils n'ont absolument aucune chance d'y aller. Or, il y a une tradition quand même, que ce soit sous la 3e, la 4e et sous la 5e république, d'hommes politiques qui ont eu des grandes carrières politiques comme ça mais qui n'ont jamais voulu aller plus haut. Je pense à certains barons du gaullisme, d'Olivier Guichard et autres, mais je pourrais en citer beaucoup à gauche aussi, je ne sais pas, des Louis Mermas, Badinter, etc. Et ce sont des gens qui ont voulu servir l'État sans avoir forcément cette obsession présidentielle. C'est assez intéressant. Ça nous dit des choses sur l'évolution aussi des mœurs politiques. Les serviteurs de l'État et les ambitieux. Alors, le Premier ministre, il y a un Premier ministre qui arrive, on reviendra, je vous assure, sur Bernard Cazeneuve et sur Manuel Valls. Un Premier ministre arrive, l'autre se lance en campagne. Manuel Valls donc a débuté sa bataille des primaires hier soir au nom de la réconciliation des gauches mais l'accueil à gauche est glacial. Ses gestes d'ouverture à ses camarades frondeurs se heurtent à un mur. Linnemann, Hamon, Montebourg, tous ont étrillé la première déclaration du candidat Valls quant aux amis de François Hollande. Ils se contentent pour l'instant d'un silence poli. Marie-Laurent. Le pari qu'il s'est fixé est ambitieux. Rassembler la famille de gauche, ces deux gauches irréconciliables avait-il dit en février dernier, provoquant alors un tollé. Je constate la division à gauche mais jusqu'à quand allons-nous subir ce spectacle ? Ma candidature est celle de la conciliation. Elle est celle de la réconciliation. Mais ses camarades du Parti Socialiste ont bonne mémoire. Les attaques de ses futurs adversaires de la primaire n'ont pas tardé. Sa candidature est sans doute la plus clivante qu'il soit aujourd'hui au Parti Socialiste à raison des choix qu'il a faits, des mots qu'il a prononcés. On ne peut pas passer par je ne sais quelle opération du Saint-Esprit, de l'homme qui affirme l'importance des deux gauches irréconciliables et qui d'un seul coup devient unissez-vous, je vais vous unir, etc. À gauche toute, Manuel Valls opère un virage et pour faire oublier son passif rappelle les fondamentaux de son camp. Je ne veux pas que les fonctionnaires travaillent plus pour gagner moins. Je ne veux pas que nos enfants aient moins de professeurs, que nos villes et nos campagnes aient moins de policiers ou de gendarmes. Je ne veux pas que l'on casse notre sécurité sociale, l'hôpital public, que nos aînés aient moins de protection. Rassembleur de la gauche et protecteur de la nation, les bonnes intentions du candidat feraient presque oublier la fermeté du Premier ministre. On ne gouverne pas au XXIe siècle comme au siècle dernier. À l'heure où certains ne veulent gouverner que par ordonnance, il faut toujours mieux impliquer les citoyens, les associations, les élus, les partenaires sociaux, car je crois à la démocratie sociale dans les décisions qui les concernent. Manuel Valls, candidat, a prononcé un discours d'opposant à sa propre politique. Il a prétendu renouer avec le dialogue social, il a fait la loi travail, il a prétendu respecter la démocratie, il a gouverné avec des 49-3. Il explique vouloir unifier les gauches, il les a divisés avec la déchéance de nationalité. Autrefois, pour fendeur d'une gauche passéiste, Manuel Valls se montre même lyrique. La gauche, la gauche est grande et belle quand elle parle à tous les français et qu'elle rassemble. Ça t'est travaillé, l'artifice, on dirait un commercial qui avait de la mauvaise marchandise jusque-là qui pense qu'il veut nous en présenter de la bonne et qui veut nous racheter. En matière de gauche, Martine Aubry n'entend pas se faire dicter la leçon. Manuel Valls n'avait pas encore ouvert la bouche hier, qu'elle se montrait sceptique. Je serais présente pour soutenir un candidat qui représente le cœur des valeurs du PS. Qui pour remplacer Manuel Valls ? Qui pour remplacer Manuel Valls ? Qui pour remplacer Manuel Valls ? Ce n'est pas évident, on va voir. La dernière flèche est venue d'outre-Atlantique, décochée par son meilleur ennemi. En déplacement à New York, Emmanuel Macron avait promis de ne pas commenter la politique nationale, mais n'a pas résisté. La gauche n'a aucune chance, la gauche classique, n'a aucune chance d'être au second tour. Aucune. Et de loin. Depuis deux mois, depuis que j'ai quitté le gouvernement, je suis le troisième dans les sondages. Donc j'invite plutôt les progressistes de gauche, comme ceux du centre ou de la droite, à me rejoindre pour faire en sorte qu'il n'y ait pas au second tour un simple choix entre le Front National et une droite conservatrice. Hier soir, l'ex-premier ministre a bien enregistré quelques soutiens dans sa ville d'Evry. Je ne voulais pas être intimidés, vous êtes le plus fort. Maintenant, on revient nous joindre ici, On n'a plus la confiance. Un sourire en guise de réponse. Manuel Valls le sait, le plus dur commence. Et nous reprenons avec cette question. Finalement, Bernard Cazeneuve n'est-il pas à l'opposé de Manuel Valls ? L'un calme et l'autre qui s'emporte. Très juste et ce qu'on a dit tout à l'heure sur leurs passages respectifs place Beauvau le démontrent. On a quelqu'un qui est dans la raideur, dans la violence politique quelque sorte, l'utilisation permanente du rapport de force et l'autre qui est plutôt en subtilité et en sinuosité et plutôt onctueux. Donc effectivement, ce sont deux personnalités et deux méthodes totalement contraires. Et on l'entendait dans les extraits de son entrée en campagne dire « je veux » avec ce volontarisme politique qui a aussi fait son succès. C'est aussi la méthode Valls. Ça a marché. Alors il y a eu effectivement une dégringolade dans les sondages liés à l'exercice des responsabilités. Mais je m'agine que les Français, le volontarisme politique, ça plaît toujours, non ? Oui, ce qu'il peut retenir de positif de son bilan, c'est cette image de fermeté, d'autorité qui comblait le déficit hollandais puisque là, manifestement, il y avait déficit. Et puis, il y a aussi évidemment cette image de rassemblement qui a dominé son discours et qui là est totalement contraire, contradictoire avec le côté clivant et toutes les séparations qu'il a occasionnées dont on parlait tout à l'heure. Là, on est quand même dans quelque chose qui est très à contre-emploi dans cette déclaration d'hier. Et là, ça va être la vraie difficulté, enfin, une des difficultés de Manuel Valls au-delà de ce qu'on a vu déjà de l'opposition d'Emmanuel Macron à droite et de Jean-Luc Mélenchon à gauche. Il y a vraiment là quelque chose qui, pour lui, qui est une porte très très étroite vers le succès. Donc, il faut qu'il joue sur cette image d'autorité. Ça, c'est incontestable. Mais à part ça, il ne lui reste quand même pas beaucoup d'impres parce qu'il doit assumer le bilan de François Hollande. C'est quand même très délicat. Alors, il n'avait pas le t-shirt « Je suis gentil ». Mais qu'est-ce qu'il a envoyé comme message à ses camarades socialistes pour leur dire « Oui, d'accord, j'ai eu des propos un peu durs, sous-entendu, je le regrette, ça fait partie du débat politique, je suis le candidat de la conciliation, de la réconciliation ». Bon, ça va être dur d'être crédible sur ce terrain-là. Le plus dur, c'est ça. Le plus dur, c'est ça parce que c'est lui qui avait dit qu'il y avait de gauche irréconciliable. Et il prend l'adjectif qui est le plus contraire à ça puisqu'il dit qu'il fait une candidature de conciliation. Celui qui a théorisé le côté irréconciliable, c'est lui. Quelle tête il fait ? Quelle tête font les gens quand il vient dire « Je suis le candidat de la conciliation » ? On se dit qu'il a compris, qu'il a changé ? Qui peut croire ça ? Bon, je ne sais pas. Qui peut croire ça ? Donc le problème, il est là. Il n'a pas besoin de faire preuve d'autorité. Tout le monde lui accorde l'autorité. Ce n'est pas la peine qu'il en rajoute là-dessus. Moi, je veux bien qu'il calme le jeu comme il l'a fait dans cette déclaration de candidature. Mais la difficulté, c'est d'apparaître comme un rassembleur de la gauche. Il est quelqu'un qui, tout jeune, commençait à expliquer qu'il fallait la rénover, que la gauche telle qu'elle existait là, elle était morte. Il voulait changer le nom du Parti Socialiste. Il nous a tout fait contre les 35 heures, contre tous les tabous de la gauche. Et là, il rassemble tous les poncifs de la gauche, laissant à Emmanuel Macron le soin de dire, lui, que la gauche classique est morte. C'est extrêmement bizarre. Le jeu de Valls, la légitimité de Manuel Valls, c'est de représenter dans cette élection les socialistes au pouvoir. Ceux qui ont fait les expériences du socialisme gouvernemental, réformiste, plus ou moins social-libéral. S'il était le porte-parole de cela, il y aurait une logique que tout le monde comprendrait. Aimerait ou n'aimerait pas. Mais on verrait la logique. C'est la logique valsiste. L'autorité au service d'une ligne socialiste modérée. Si c'est l'autorité au service d'un rassemblement de tous les poncifs de la gauche... Il se perd, c'est ça ? Il risque de se perdre et il risque de troubler les électeurs. Catherine Ney ? Oui, oui. C'est quelqu'un qui a le fluide de l'autorité, qui a cette chose que François Hollande n'avait pas, mais qui en a usé. Quand même, il s'est fait beaucoup d'ennemis pendant son magistère à Matignon. D'abord, il a renvoyé et Montebourg et Hamon qui avaient été les artisans de son arrivée à Matignon. Il s'en est fait des ennemis. Et puis quand même, la façon dont il a traité Emmanuel Macron, parce que dans le fond, la loi Macron où il prenait la première loi Macron où on voyait bien que le jeune ministre attirait à lui toutes les lumières. Bon, cette loi, elle aurait très bien pu être votée par le Parlement. Il suffisait de passer deux coups de fil avec deux frondeurs. Il manquait très peu. Mais Emmanuel, mais le Premier ministre n'a pas voulu qu'Emmanuel Macron remporte cette victoire parce que c'était peut-être l'avantagé pour la suite. Et puis, François Hollande, ça l'arrangeait aussi qu'Emmanuel Macron n'ait pas cette victoire parce qu'il voulait démontrer que c'était tellement dur de moderniser le pays qu'il fallait passer par le 49-3. Donc, c'était des gages qu'il donnait à Bruxelles qui le laissait encore quelques temps avant qu'il lui laissait un peu de temps pour réduire les déficits. qu'en fait, il récolte ce qu'il a semé. Il récolte ce qu'il a semé et il s'est fait beaucoup d'ennemis. Et s'il croit pouvoir ouvrir les bras à Emmanuel Macron, d'abord, Emmanuel Macron pense qu'aujourd'hui, il y a un mouvement qui est en marche et je pense qu'on le verra samedi où il réunit Porte de Versailles c'est sympathisant et d'après ce que j'ai entendu dire, on pourrait avoir une surprise où il y a du monde. En termes de mobilisation. En termes de mobilisation. Donc, ça va être très, très, très difficile pour lui parce que là, il est un peu à contre-emploi dans son discours d'hier. D'abord, moi, je pense qu'il a parlé trop longuement. Il a fait un... de mobilisation. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501